Musique Alors, on va se faire le porte-parole de Nani, mais on sait un petit peu comment ça s'est passé. En fait, vous avez là le gars qui est au départ de l'aventure, qui s'appelle Yves Marnion, qui est le producteur du film, et qui a en fait un jour contacté, parce qu'il connaissait Julie comme scénariste, et il lui a évoqué l'idée de travailler sur un sujet qui serait l'Eveto à la campagne. Et du coup, il lui a dit, comme il aimait bien la manière dont elle écrivait, il lui a dit, si tu arrives à trouver une histoire, à développer un scénario qui m'intéresse, qui est sur cette base-là, je confierais la réalisation, si ça s'intéresse. Et du coup, elle était très, comme elle révèle depuis qu'elle a mis temps d'être réalisatrice, elle a réussi à faire un beau scénario, un sujet qui l'a passionné. Au départ, elle n'y pensait pas, et en fait, elle s'est passionnée pour le sujet. Et elle a écrit un très beau scénario, que l'on a eu l'occasion de lire. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé au départ. Elle a d'abord lu beaucoup sur le sujet, avant de rencontrer des vétérinaires, et de savoir un peu comment ça se passait. Mais elle est passée d'abord par le stade de documentation, d'un gros travail, elle est très, quelqu'un de très doux, mais très consciencieux, et qui bosse, à mon avis, pas à l'économie. Donc, elle a vraiment, vraiment... Et d'ailleurs, pour l'instant, tous les retours qu'on a sur le film, puisqu'il y a beaucoup de vétérinaires qui viennent nous voir le film en avant-première, parce que ça les intéresse... Moi, je n'ai jamais vu de film sur les vétos. Donc, je pense qu'eux non plus. Donc, le sujet, évidemment, les intrigues et les intérêts, c'est que pour l'instant, tous les retours qu'on a eus sont des retours extrêmement positifs sur le métier. En disant, il y a eu vraiment une retranscription du métier absolument juste. Ils ne se sentent pas trahis, ils ne se sentent pas... Donc, et puis, nous, on a eu l'occasion, Noémie et moi, de notre côté, chacun de bosser avec des vétérinaires en campagne, de suivre avec eux leur boulot, de tout ça. Et très sincèrement, je n'ai absolument pas été en décalage avec ce que j'ai lu. C'est-à-dire, le scénario qu'on a lu, finalement, était vraiment en adéquation avec leur quotidien. Donc, effectivement, je ne crois pas qu'il y ait une trahison d'aucune manière sur le sujet et sur la réalité. Il semble qu'il y ait des territoires qu'on connaît en France, comme ça, et notamment la Creuse en fait partie, où il y a de moins en moins de monde, où il n'y a pas beaucoup d'argent. Ce ne sont pas des régions qui croulent sous le pognon. Les éleveurs ont du mal, comme partout en France, en revanche, à boucler. Et le territoire est assez vaste, parce qu'évidemment, entre chaque village, c'est assez loin. Et c'est vrai que le métier de vétérinaire en campagne n'est plus ce que ça a été à une certaine époque, comme les médecins de campagne. C'est-à-dire qu'ils étaient les notables, ceux qui gagnaient beaucoup par rapport aux autres. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Déjà, ils ne sont pas toujours payés, ou en tout cas, ils essayent d'aider au maximum. Ils font des heures et des nuits d'affilée. Ils ont une vie de famille qui est très compliquée. Donc, ce n'est pas très enviable. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sortent comme le personnage principal du film qu'interprète Noémie, qui sortent à un moment de l'école. Et le personnage d'Alexandra, elle, veut faire de la recherche. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément dans la recherche, mais qui n'ont pas envie de se mettre dans un territoire, un endroit où tu dis que tu vas en baver. En vrai, tu vas en baver avec de se faire accepter. Parce qu'il faut voir aussi que les gens, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, je crois que 80%, c'est ça, je crois, de jeunes étudiants femmes qui veulent devenir vétérinaires. Ce qu'on voit dans le film aussi, par exemple, de comment elle se fait accepter avec des gens qui sont aussi à certains endroits restés. Ce n'est pas une femme qui va soigner ma vache. Ce n'est pas une jeune femme d'autant plus. Donc, tu te prends ça dans la gueule. En plus, tu te dis, je vais avoir du mal à joindre les deux bouts. Comment je vais faire venir mon mec si jamais, pour lui dire, on va vivre ici ? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés. Ce n'est pas... c'est compliqué. Et moi, une des choses que je trouve hyper importantes, c'est qu'ils sont aussi le premier bouclier sanitaire. C'est-à-dire qu'ils ont une fonction, moi qui m'avais un peu alerté, dont je n'avais pas pris conscience, qui est que si jamais il y a des salopeux, on l'a connu avec la vache folle, on l'a connu avec la grippe aviaire, on l'a connu... C'est eux qui sont en premier pour pouvoir alerter, bloquer, mettre des quarantaines, réfléchir à ce qui pourrait se passer s'il y avait un souci. Plusieurs fois, les vétéraniens avec nous qui en ont travaillé, ça leur est tous arrivé au moins une fois de se retrouver bloqués dans un élevage, en quarantaine, t'appelles ta famille et tu dis, je ne sais pas si je vais pouvoir revenir à la maison. Et là, quand ça débarque comme ça, ça ne rigole plus du tout. Les mecs en blanc, ils sont déguisés en cosmonautes, ils bloquent tout. Et toi, tu restes avec l'éleveur, des éleveurs, les gens qui sont là et qui se disent qu'est-ce qui se passe. Le monde rural, non, l'aventure exotique, c'était surtout de se mettre dans la peau d'un vétérinaire, en effet, parce que ce n'est pas un métier que je connaissais dans sa profondeur. Mais moi, j'ai conduit en Suisse, dans une zone, alors j'ai conduit en ville, mais dans une zone très montagneuse, montagnarde. Tu t'en foutais, suisse, tu as le droit de dire. Je peux dire ce que je veux. Montagnite. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui me rebutait ou qui m'a paru exotique, non. Non, le choix du Morvan, c'est arrivé en fait de manière... Quand on fait des repérages pour un film, c'est moyennement hasardeux. C'est-à-dire qu'au départ, il était parti plus du côté de Dijon, enfin, voilà, plus la Bourgogne, le Jura, particulièrement le Jura. Après, il s'avère qu'il y a eu la dresseuse du film qui a amené tous les animaux, qui a travaillé avec tous les animaux pour les dresser et tout ça, qui était plutôt dans la région... Elle n'était pas dans la Creuse, mais il cotait d'Orléans et tout ça. Donc, en fait, ils ont cherché entre le Jura et cette région-là de voir est-ce qu'il y aurait une région qui. Et en fait, ils ont regardé, ils ont vu le parc, voilà, le parc régional du Morvan. Quand ils sont allés voir, ils se sont dit ce qu'elle cherchait. Elle voulait des arbres, elle voulait une région vallonnée, verte, des villages. Enfin, donc, ça correspondait pour les extérieurs. Et puis après, ils ont trouvé ce fameux village de mer où elle s'est dit, ah voilà, c'est ça la place, la place du film, c'est ça que j'aimerais. Donc, c'est toujours un peu empirique, les repérages. Souvent, on fantasme quelque chose et puis après, on dérive. Donc, ils ont eu ce cheminement, mais en revanche, c'était formidable que ce soit là-bas parce que c'est extrêmement juste. En plus, c'est-à-dire, c'était que du gain. Et les gens ont été formidables avec nous et avec le tournage en général, ils ont été très accueillants, très aidants, impliqués. Donc, c'est chouette. Alors, pour ma part, Noémie vous le dira, moi, par expérience, maintenant, quand je m'appelle à préparer un rôle pour un film, si le métier est important, c'est-à-dire que si réellement il est nature, voilà, avoir un enjeu à l'intérieur du film, on essaye de passer du temps avec les gens qui le pratiquent. Pas simplement pour bêtement les imiter, parce que t'es rarement au niveau d'une imitation ou d'une chose comme ça, mais étonnamment, si tu fais confiance à ce que tu vois, tu te dis, les gens, ils voient comme moi. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu vas observer, c'est ce qui va te paraître le métier de vétérinaire, de pilote de chasse, flic, n'importe quoi. Tu vas choper des choses où tu dis, ce que je choque moi, c'est ce que... Je suis le public. Donc, je vais essayer de prendre ça, de me nourrir de ça, parce que je ne ferai jamais des très beaux points de suture. La question, elle n'est pas là. Quand tu joues à un chef de cuisine, tu sais très bien que c'est des années et des années pour découper simplement un champignon. Donc, tu peux t'amuser à le faire. Mais le moment où tu vas t'amuser à le faire, tu dis, de toute façon, il me faudra une doublure de main parce que si on veut être crédible à l'image, oui. Mais en revanche, quand tu cadres juste au-dessus, tu vois un rythme, tu sens... Tu es à l'aise avec quelque chose. Tu te sens chez toi. L'important, c'est de dire, quand on est dans la clinique, c'est chez nous. On sait travailler, on sait regarder une radio, on sait se déplacer à l'intérieur, on sait prendre un animal et tout ça, mais tu ne l'apprends pas vraiment théoriquement. Tu l'observes et puis tu le refabriques. Il n'y a pas un vétérinaire qui fait exactement le même geste. Et tu dis, comment ils prennent leurs produits, comment ils mangent ? Tu regardes, tu regardes, tu prends, on est des éponges. C'est une manière de... Et après, comme quand tu es gamin, tu t'y crois. C'est-à-dire, tu dis, moteur, oui, je suis vétérinaire, oui, c'est ma clinique, oui, je vais sauver ce chien et il n'est pas question d'autre chose. Si tu n'y crois pas quand tu le fais et que tu essayes de reproduire exactement le geste exact, tu risques d'être très embarrassé, de ne le faire pas très bien et de ne pas avoir l'énergie parce que ce qui va compter, c'est comme un serveur. Un serveur qui dit, il y a une manière. S'il kiffe à servir, ce que tu as envie, c'est de voir le déplacement, de voir comment il ramasse les trucs. Après, la manière dont tu poses le plateau de l'autre côté, c'est hors champ et c'est le bordel. En général, c'est dégueulasse. Moi, les trucs que j'ai fait en cuisine pour des films, je ne conseillerais pas à mon pire ennemi de goûter. Mais en revanche, le moment où je le fais, tout le monde a envie de le manger. Donc, il n'y a que ça qui compte. Oui, pour moi, c'était un grand moment d'émotion parce que c'est vrai que c'est l'arrivée de la vie. c'est un mouvement vétérinaire qui est fait de manière anodine pour eux parce qu'ils en font 150 par hiver et que les vaches ne peuvent plus mettre bas naturellement puisque c'est des vaches d'élevage qui ont été transformées au fil des années et donc, elles n'arrivent plus à accoucher toutes seules donc c'est très anodin pour un vétérinaire de le faire mais pour moi, évidemment, c'est la première fois et j'ai eu de la chance parce qu'ils m'ont fait confiance non seulement l'éleveuse à qui appartient la vache parce que ce que disait Clovis tout à l'heure, c'est aussi ça, c'est que les vétérinaires sont nécessaires pour les animaux, c'est le gagne-pain des éleveurs, ce n'est pas juste des animaux de compagnie c'est leur travail et donc les vétérinaires sont nécessaires pour que le veau soit en pleine forme pour qu'il puisse être revendu derrière pour que la vache soit aussi en pleine santé derrière et qu'elle puisse continuer à vivre et à mettre bas plus tard etc. Donc c'est des gestes techniques qui sont quand même qui ont une grande une petite pression et j'ai eu de la chance que cette éleveuse me fasse confiance et que le vétérinaire qui nous avait formé m'avait montré comment faire et m'a laissé le faire elle m'a fait confiance aussi et pour moi je ne m'attendais pas du tout à être aussi émue et ce qui était cool c'est que ça cadrait avec le personnage parce que je ne jouais pas à une vétérinaire comme Chloïs qui a 30 ans d'expérience je ne sais pas on veut dire quoi 15 ans, 20 ans moi c'était mon premier la fille comme il disait elle est chercheuse elle vient de Paris elle sort de ses études donc elle n'a jamais opéré ce geste et donc l'émotion qui était la mienne était aussi celle du personnage pour qui c'est la première fois et c'est vrai que d'avoir vu cette tête sortir et puis quand le vol qui tombe à terre et le moment où je l'ai frotté où il y a un lien qui se fait parce que moi j'ai un rapport très instinctif aux animaux très fort c'est vrai que ça m'a complètement dépassée donc ça m'a emportée dans l'émotion et en fait du coup c'était l'émotion aussi de toute une équipe parce que parfois dans les films on a l'impression qu'on illustre un scénario et du coup des fois les choses se font un peu mécaniquement alors que là personne ne savait vraiment ce qui allait se passer et donc tout le monde était dans un silence d'ailleurs c'est revenu ce truc de silence les gens disent que pendant la scène il y a un silence particulier parce que tout le monde était un peu dérouté et était obligé de composer avec le réel c'est quand tu filmes du réel aussi des fois c'est pas la même tension c'est palpable qu'il se passe vraiment quelque chose et donc on l'a joué à fond et tout le monde était vraiment présent et ému même le vétérinaire était lui-même ému de voir cette vie arrivée sur terre donner la vie c'est quand même c'est pas moi qui l'ai donnée c'est la vache chanvier chanvier